Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc sur ce tuto on se retrouve à la symbolisation du disque de Traum. Donc nous avons fait le dépliage UV. Nous l'avons enregistré bien sûr au formatif. Donc on va aller sur Photoshop. Donc ici je l'ai ouvert sur Photoshop. Ici j'avais fait le décroir, si vous vous en rappelez, pour préciser où je mets la couleur bleue, pour ne pas me tromper. Donc je vais créer un calque neutre. Je vais le mettre ici. Ici je vais le mettre en noir. OK. Le pot de peinture en noir, parce que toutes ces parties-là, celle-là, celle-là et celle-ci seront en noir. Donc je peins tout le calque. Je ne vais pas m'embêter un par un. Ici je prends l'outil pinceau. Je vais passer ici sur ma couleur bleue. Je vais créer un autre calque. Et je peins. Celui-ci en bleu. Celui-ci en bleu. J'ai débordé sur l'autre. Je vais l'effacer. Voilà. On fait bien celui-ci comme il faut. On déborde. Ce n'est pas grave. Voilà. Je vais prendre mon outil gomme. Il faut effacer un peu ici. Voilà. Donc ici, le calque maillage UV, on va le cacher. On n'a pas besoin. Au bleu fond, on n'a pas besoin non plus. Si bien, on ne le voit pas. Donc ça, c'est fait. Donc on va faire fichier. Je vais faire enregistrer sous. Mat Disque 3, c'est bon. C'est celui-là ici. OK. Donc je vais faire enregistrer. Il existe déjà. Oui, je sais. Hop. Donc on va prendre notre CIMA 4D. On va double-cliquer sur notre texture ici. Ici, ce canot couleur, donc il est coché. On va cliquer ici, la texture, la petite flèche ici. On clique dessus. Et recharger l'image. Donc là, je mets oui. Comme ça, ça va mettre dans mon dossier directement. Eh bien, il n'a pas pris. Charger une image. Comment ça se fait qu'il n'a pas pris ? Je vais en avoir un autre. C'est le tuto où je prépare. Donc l'autre texture, j'ai dû le garder. Voilà. OK. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Ici, le rendu, je vais peut-être changer l'anti-aliasing pour voir un peu mieux. On va mettre 2 sur 2, ça ira bien. Donc, voilà. Notre disque est prêt. Donc, je vais faire un petit truc que j'ai bien aimé tout à l'heure aussi. Le noir, ici, je l'efface. Et je vais enregistrer la texture comme celle-ci. Par exemple, fichier enregistré sous. Bon, je vais l'appeler 2. Je ne vais pas m'embêter. OK. Donc, je repasse sur Cinema 4D. J'ouvre ma texture, ici. Je vais aller ici sur Relief. Et je vais aller chercher mon image. Je vais chercher une image. que je vais aller chercher. Quand je fasse du tri sur mon bureau. Le 2. Et il est là. OK. Et là, si on regarde. Voilà ce que ça nous donne, ici. On a bien le relief. Le relief vient de tous ces petits carrés gris et gris clairs. Donc, tout vient de là. Donc, ça donne un petit truc assez sympathique. Je vais mettre... Hop. On va prendre quelque chose pour qu'on voie mieux. On va mettre au studio, par exemple. Voilà. Sur notre texture, peut-être, on va mettre un peu de réflexion. Léger. On va mettre peut-être un Fresnel. Donc, on va diminuer un peu, quand même. Voilà. On va faire un test. Voilà. Donc, voilà. On va voir ce que ça nous donne. Très simple. Pas compliqué. Donc, ici. C'est ce que j'avais fait, ici. Donc, ici. On voit qu'on a, ici. Voilà. Ça fait le marquage, ici. Et le contour, ici. Donc, ça. Ce qu'on peut faire, on peut le faire directement sur Photoshop. Je vais remettre mon maillage UV. Le bleu, je n'ai pas besoin. Je vais le cacher. Et j'aurais juste besoin. Je vais mettre ça pour voir ce que je fais. Donc, ça va être sur, 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 cette partie-là. Cette partie-là. Et puis, je pense que c'est ceci. Oui. Oui, je sais. Donc, je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre les règles que je vais tirer. Je vais zoomer un peu. Un. Je vais prendre l'autre. Je vais mettre ici. Donc là, je ne m'applique pas trop. Donc, vous vous appliquez. Je ne vais pas trop m'appliquer. Pour plutôt, on va mettre beaucoup trop de temps. Et puis, il y aura celui-ci. Donc, j'ai changé de couleur. Du noir, par exemple. Je vais prendre un peu plus clair, comme ça. Par exemple. Je prends mon pinceau. Voilà. Je vais faire celui-ci. Ici. Je vais faire celui-ci. Non. Édition. Annuler pinceau. Ici, je vais mettre rectangle de sélection. Je vais partir à peu près d'ici. Voilà. Je vais prendre mon pinceau. Il faut que je pète bien à l'intérieur seulement. Alors. Comme ceci. OK. Sélection. J'ai désélectionné. Je vais cacher celui-ci. Bon. Je vais peut-être laisser le bleu quand même quand j'ai avoir des drôles de problèmes sur ma texture. Nous allons essayer ceci. Fichier. Enregistré sous. On va peut-être l'appeler 3, celui-là. Parce que je vais garder l'autre quand même au cas où. OK. Donc, j'ouvre mon Sigma 4D. Là, je re-ouvre. Ici. Donc, ici. Dans réflexion. Pas réflexion. Dans relief, excusez-moi. Je vais changer mon image. Je vais charger une image. Et je vais prendre la 3. Je vois ce que ça va donner. Où aller ? 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 Ici. OK. Donc, je vais faire un petit rendu. Voilà. Nous avons bien notre marquage ici. Ah. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce qu'il pomme ? Ah, mais vous pouvez crocrez-vous ? Ah, il pomme est plus de visorie. Oh, non ! Ho, non ! Quellez-vous ? Je ne sais pas ce qu'il lui arrive lui, j'ai une image, je vais rechercher le 3, je mets oui mais pas à peine parce que je l'avais déjà, je vais le faire ici, ça va être plus simple. Donc voilà, comme je disais, ici on voit bien les reliefs, donc on aurait pu inverser directement le relief ici sur Photoshop, ce qu'on aurait pu faire, celui-ci, on aurait pu faire un noir, vraiment noir quoi, ici, donc on aurait pu faire avec ce noir-là, et puis le calque, attendez, je vais faire directement, donc hop, ça va être plus simple, mon pinceau qui est là, ils sont annulés, il faut que j'en fasse ma sélection, hop, mon pinceau, ici, je vais dézoomer, tout, 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 voilà, j'en fais ma sélection parce qu'elle va me gêner, je vais sélectionner, je vais en mettre celui-là, ici au-dessus pour voir où je vais, donc c'est sur celui-ci, ok, c'est bon, celui-ci, c'est bon, donc on va cacher celui-là, on va cacher celui-là, on va prendre celui-ci, et on va prendre la texture qui est un peu grisée, ici, hop, ok, je ne suis pas sur le bon calque, excuse-moi, voilà, bon, peut-être un peu plus clair, plus foncé, on va mettre quand même, ok, voilà, donc celui-ci est beaucoup plus foncé, on verra mieux, donc, ce que je vais faire, j'ai déjà enlevé ça, ça ne me gêne pas, ok, attendez, je mets sur pause 30 secondes, donc, voilà, donc, celui-ci, on va l'enregistrer comme ceci, par exemple, fichier, ça va être le principal, enregistrer sous, donc, ça va être, mat, disque, 30, ici, ok, ok, on va l'appliquer directement, ça, je peux couper, j'allais dire, qu'est-ce qu'il faut là, donc, hop, donc, couleur, fichier, charger une image, on va la changer, on va mettre l'autre avec un ton noir beaucoup plus clair, c'est pas celui-là, c'est celui-là, ok, dans le relief, on va aller voir tout de suite, dans le relief, on va appliquer celui-ci, on va arrêter celui-ci, et celui-ci, on va garder celui-ci, donc, fichier, enregistrer sous, donc, on va le mettre sur, on va le mettre sur le 2, hop, ok, ok, donc, relief, charger l'image, le 2, ok, on va voir ce que ça donne, voilà, ça ne change pas, ça ne change pas grand-chose, donc, il a fallu qu'elle rentre dedans, parce que même plus clair, normalement, c'est celui-là, qui est plus foncé, enfin, celui-là de précédent, il était plus foncé, il devait ressortir plus, et celui-là était plus clair, c'est moins, donc, je pensais, en faisant le contraire, ça passerait mieux, mais non, donc, ben, voilà, notre, notre disque, ici, nous avons, je ne sais pas si j'ai mis, sur celui-ci, ok, nous avons celui-ci, qui est ici, donc, ça, ça ne va pas être très dur, je vais cacher ça, voilà, donc, là, il suffit de mettre, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre, de, qu'est-ce que j'avais mis, pour ça, c'est une sphère, j'avais mis, capsule, je crois, ça doit être la capsule, voilà, qu'on va plaquer dessus, ici, donc, j'ai changé de vue, je vais mettre ici, voilà, on va faire la rotation, par exemple, comme ceci, hop, ça va être déplacé, bon, là, je n'ai pas trop m'attardé sur le bon positionnement, bon, celui-là, j'ai pris la capsule, mais je commence à avoir un outil, c'est vraiment la capsule que j'avais prise, je ne sais même plus, ça, ça craint, non, ce n'est pas la capsule que j'avais prise, ah, qu'est-ce que j'avais pris, qu'est-ce que j'avais pris, ou c'est la sphère que j'avais pris, c'est la sphère que j'avais pris, bon, on va passer sur cette vue-ci, on va l'éditer de suite, je prends rectangle de sélection, par point, hop, je vais réduire tout ça, enlever tous ces points-là, ok, mise à l'échelle, allez, réduit comme ceci, je vais aller le plaquer, là-bas, petite rotation, bon, là, il y a un peu trop grand encore, petite mise à l'échelle, voilà, ici, donc, on va refaire une petite mise à l'échelle, mais ici, comme ceci, nous allons prendre sélection par polygone, ça y est, j'ai un trou, je crois que j'avais pris ici, voilà, comme ceci, et puis, je devais, j'ai dû, je descends légèrement, comme ceci, j'étais bien, c'est un bon niveau, bon, je crois que j'avais fait à peu près comme ceci, hop, comme ceci, je vais baisser peut-être ce point un peu, ici, voilà, je vais mettre un hyper-north, on va voir ce que ça donne, c'est pas top, donc, je vais enlever de l'hyper-north, plutôt, hop, hop, donc, en gros, voilà ce que j'ai fait, donc, à vous de voir, j'arrête, prendre de la sphère, bien sûr, prendre cet arrêt-ci, voilà, bon, j'en ai fait 1, bon, je n'ai pas texturé non plus, donc, voilà, ce que ça donne, voilà, et ici, je vois que pour mon relief, ici, il a pris exactement la, toute la même texture, que l'autre, ici, j'aurais dû laisser, le bleu, fichier, enregistrer, le 2, ok, si je laisse pas le bleu, ici, on va recharger l'image, on va recharger l'image, donc, ce que j'ai cherché moi-même, je comprends pas qu'ils recherchent pas l'image, voilà, ici, ok, là, il a pris, donc, rendu d'une zone pour voir, voilà, ok, donc, voilà, notre disque, l'heure du prendre un peu plus loin, on le voit bien entier, quand même, donc, nous avons notre disque, bien sûr, il reste l'autre partie, ici, à faire, voilà, celui-ci, il y en a quatre, logiquement, ici, 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 donc, ça, vous prenez un, un cloner, vous le texturez, bien sûr, ben, ben, voilà, ok, vous pouvez faire la luminescence pour, le bleu, ici, luminescence, texture, hop, on va enlever, le noir, on ne regardait que le bleu, fichier, enregistré sous, je vais le mettre en trois, enregistré, ok, ok, donc, je vais chercher le fichier, charger une image, je ne sais pas si ça va passer, mais on verra bien, le trois, ok, voilà, intensité, je vais mettre 200 pour voir, voilà, ici, dans mes réglages, effet, élimination globale, que je vais, ben, laisser, comme ça, je ne pense pas que je vais y toucher, et on fait un rendu, forcément, c'est beaucoup plus long, j'espère que ça va passer, avec l'illumination globale, avec mon image, je n'avais pas essayé en vent, donc, c'est long, c'est long, c'est bon, moi, je mets sur pause, le temps que ça calcule tout ça, je vois que ça va assez vite, ici, 38 secondes, je crois que ça va refermer une passe, ouais, bon, je vais mettre sur pause, je vous reprends tout à l'heure, une fois que c'est fini, donc, ben, voilà, l'illumination, ça ne va pas s'avérer à grand chose, puisque, ici, on voit tous les, le relief que j'avais mis, donc, c'est pas bon, donc, j'arrête, je vais enlever l'illuminescence, ici, donc, à faire, je vais le décocher ici, aussi, hop, donc, ben, voilà, nous avons, notre disque, il est terminé, donc, après, à vous de voir, si vous voulez mettre le relief, ici, ou pas, moi, je dis que ça ne fait pas trop mal, ça fait super sympa, en plus, voilà, ok, donc, ce tuto se termine là, donc, merci à vous de l'avoir suivi, et à bientôt.